Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Un truc genre sorcier peut-être Docteur Martin Rigolothérapeute soigne toutes les maladies par le rire Rigolothérapeute ? Te retiens pas gros mot Libérer ses toxines avec une bonne séance de rigolade c'est très bon pour la santé J'ai l'impression que la journée va être marrante Normal mon vieux, aujourd'hui je suis rigolothérapeute La santé par le rire c'est ma devise Ah bah ça Martin, c'est le truc le plus rigolo qui te soit arrivé Vous autres, vous avez vu ? C'est pour le Grand Prix du ridicule ou quoi ? Vraiment trop drôle Allez-y, riez, riez bien fort, c'est excellent pour le corps comme pour l'esprit Qu'est-ce que c'est que cette rigolade ? Excusez monsieur Grintel mais aujourd'hui je suis docteur Docteur ? Martin, vous m'échauffez sérieusement la bile Précisément monsieur le conseiller, vous m'inquiétez, voyons Souffle court, teint jaune, pupille injectée Aucun doute, il s'agit d'une crispation chronique des zygomatiques Entraînant une grave insuffisance rigolatoire Eh bien moi j'ai un bon remède pour monsieur le docteur Martin Me recopier sans foi le règlement intérieur Ah qu'est-ce qu'il fiche à l'académie ? Ma lettre de promotion devrait être déjà arrivée Bonjour messieurs directeurs Ouais bonjour Je peux faire quelque chose pour vous monsieur ? Compte à rebours messieurs directeurs Quant à ma requête, elle est très simple Il faudrait que le docteur Martin m'accompagne Il en va de la santé du roi Ah si c'est pour le roi mais... Le roi mais quel roi ? Mais Philbroquin 4, celui qui dirige notre royaume, bien sûr Ah bien, nous voilà donc revenus en royauté maintenant Monsieur le directeur, il faut absolument que je vous parle de Martin Ah grain de sel Le comte à rebours ici présent désire emmener Martin pour un certain temps Pourriez-vous le lui confier ? Sans vous brusquer mon ami, faisons vite La chose est urgente Ah, après vous monsieur le comte Il se passe des choses bien étranges dans cette école Mais je vous répète cher docteur, il y a l'urgence Il y va de la santé d'un homme et qui plus est, cet homme est le roi Mais monsieur le comte, ce sont mes assistants Il faut absolument les attendre Ah, les voilà ! Allez, montez vite ! Super ce petit tour en carrosse Ben moi je m'en serais bien passé Mais grain de sel m'a menacé de doubler ma punition, alors... Vous nous déposerez à la porte de service mon ami Mieux vaut faire une entrée discrète Pour paraître devant le roi et la cour, vos assistants auraient besoin d'une tenue plus... adaptée La classe hein ! Super gros mot ! Ah, voilà qui est mieux ! Bien, il est temps que je vous en dise un peu plus Notre roi d'ordinaire si joyeux est depuis quelque temps sujet à des crises Il devient comme sans volonté, indifférent à tout Mais d'après Mortibus, son médecin Ses crises risquent de s'accélérer jusqu'à devenir permanentes Et cela malgré ses traitements C'est pourquoi j'ai fait appel à vous docteur Martin Ouah, elle est belle ! Ça te va ravir, c'est le bon choix Et il faut que je te dise Je suis contente qu'un nouveau médecin s'occupe du roi L'actuel ne m'a jamais inspiré confiance Pourquoi ? Je ne sais pas trop Mais il est toujours collé au basque du duc d'Abajour, le frère du roi Un méchant vaniteux Dès à ton maître de se méfier de lui Ah, Mortibus, nous avons des dispositions à prendre La venue de ce docteur Martin est un danger pour notre plan Ne soyez pas si inquiet, monsieur le duc Un rigolothérapeute, c'est ridicule Est-ce que je soigne par le rire, moi ? Est-ce qu'on m'a déjà vu rire, moi ? Et pourtant, je suis un grand médecin Ah, certes ! Mais je n'aimerais pas être soigné comme vous soignez le roi Il est vrai qu'à la prochaine dose de ma potion Le roi ne sera plus qu'une potiche Et ce docteur Martin est en fait une providence Nous l'accusons d'en être le responsable Rigolothérapeute, votre spécialité me plaît bien, docteur Martin Le comte à rebours vous a sans doute parlé de mes crises Qu'en pensez-vous ? Eh bien, je pense à un défaut de dilatation de la rate Mais il me faut naturellement approfondir ce statistique du roi Que mon estimé confrère veuille bien s'écarter C'est l'heure de la potion du roi Ce doit d'être lui, Mortibus Rappelle-toi qu'il faut s'en méfier Oh, c'est toujours aussi mauvais Mais le seul traitement un peu efficace Je défie le docteur Martin de faire mieux avec ses prétendus soins par le rire Au contraire, ne dit-on pas mourir de rire ? Eh bien, moi, la rigolothérapie me tente, docteur Martin Pouvez-vous commencer tout de suite mon traitement ? Bien sûr, majesté Mais pour cela, je dois faire appel à mon assistant, expert en rigolade Euh... majesté, vous connaissez la différence entre un lapin et un chasseur ? Ah, bientôt, très bientôt, je serai roi à la place de mon frère Oh, les castagnettes, c'est olé olé ! Et les petits pas olé, aussi ! Vous voyez, j'avais raison, majesté Je vous en conjure, arrêtez ce traitement Vous risquez le pire Oh, attends, attends ! Je me suis bien trop dilaté la rate Sortez, Mortibus, vous gâchez mon traitement Poursuivons donc, majesté Mon premier a trois pattes Monsieur le duc, tout se passe comme prévu Ma potion va bientôt faire son effet Il faut se tenir prêt Encore une autre, majesté Euh... c'est l'histoire d'un type qui... Oh, majesté ! Reprenez vos esprits, respirez ! Je me sens mal, très très mal Réveillez-vous, réveillez-vous, mon roi ! Je m'en doutais ! Ce prétendu docteur Martin et ses deux assistants N'ont fait qu'aggraver l'état de mon frère Qu'on les mette au cachot ! Quant à moi, j'assurerai la régence Tant que mon malheureux frère ne sera pas remis Sauf votre respect, monsieur le duc Vous concluez peut-être un peu hâtivement Suffit, comte ! Estimez-vous heureux que je ne vous tienne pas Pour complice de ces charlatans criminels ! Allez, on avance ! Maintenant c'est sûr Ton ami Cécile était dans le vrai C'est Mortibus et sa potion Qui sont cause de la maladie du roi C'est pour les prisonniers Mais tiens, sers-toi donc Personne n'en saura rien Elle ne peut Maintenant je sais tout Mortibus et le duc d'Abajour Sont complices pour éliminer le roi Mais qu'est-ce que je peux faire pour vous ? Ben... nous sortir d'ici Je crois que j'ai une petite idée Oh ! Oh ! C'est encore toi ! Bah toi, je peux le dire J'ai passé un marché contre un supplément de nourriture Et je reviens pour me faire soigner par le rire Oh, tu n'es malade ? Oui, regarde ! Personne ne le sait au château Et tu penses que le rire, il va te soigner ça ? Allez, entre, tu peux toujours essayer Super, ta bosse en coquille d'œuf, Céline ! Tu vois ? C'est miraculeux ! Tu devrais essayer ! Sans cette grosse verrue, tu serais un fort joli garçon, tu sais ! Le voilà ! Est-ce que c'est possible de soigner ça ? Vous êtes d'accord ? Oui, bien sûr ! À mon avis, une méthode s'impose Celle du rire sous cap Allongez-vous, mon ami ! Pas mes faufures ! Oh, ça mes amis ! Le duc vous aurait-il libérée ? Ah, M. le comte, il faut faire quelque chose La maladie du roi est un complot Le duc et Mortybus ont totalement agressé J'ai une bonne nouvelle, M. le comte Le roi vient de se rétablir alors que le duc allait lui faire signer son abdication et il vous réclame Qui est au courant ? Personne, à part le duc et moi-même, monsieur le comte Merci, mon fidèle Bastien Docteur Martin, c'est peut-être le moment de confondre ces scélérats Oui, et j'ai même un plan qui pourrait réussir Il y a du nouveau, docteur Mortibus Le roi a retrouvé ses esprits Aussi, le duc vous demande de venir avec votre potion Voilà qui est fort étonnant J'arrive Biscuit, bisque, le méchant mauvais docteur Petite insolente, tu t'es échappée et en plus tu me nargues Attends un peu que je t'attrape Petite salle, tu débarques-moi de tout ça Ça y est, c'est fait Elle ne perd rien pour attendre Oh mon cher frère, comme je suis heureux de te revoir en pleine forme Et si soulagé d'échapper aux lourdes responsabilités d'une régence Majesté, votre spectaculaire rétablissement me réjouit Néanmoins, la rigolothérapie a laissé de néfastes effets qu'il est vital de soigner Prenez cette potion, mon cher frère Il faut que votre retour en santé soit définitif Majesté Que font ici ceux qui ont tenté d'assassiner le roi ? Qu'on les mette au fer dans le plénoir cachot ? N'exagérons rien mon frère, ils m'ont fait beaucoup rire Vous désirez me dire quelque chose docteur Martin ? Simplement que grâce à la rigolothérapie, je compte libérer sa majesté de tous les miasmes pernicieux qui gravitent autour de lui Bref, vous allez bien rire Oh, voilà qui me plairait, eh bien allez-y Tout d'abord Majesté, sachez que j'ai fait remplacer la potion du docteur Mortibus par de l'eau de source Ce que vous venez de boire n'était donc que de la pure au clair C'est vrai que ce n'était pas aussi mauvais que d'habitude Et pour une rigolothérapie définitive, nous avons besoin de toutes nos forces Et pour cela, mes assistants et moi allons boire la vraie potion de Mortibus Et maintenant, sa majesté est-elle prête pour une séance de rire à gorge déployée ? Messieurs Gros Mot, à vous Majesté, qu'elle est... Fuyons ! Vite Mortibus, mais que s'est-il passé ? Rassurez-vous Majesté, nous sommes en pleine forme C'était une ruse, nous aussi nous n'avons bu que de l'eau de source et non pas la potion de Mortibus Je n'ai pas trouvé ça drôle du tout Majesté, c'est maintenant Majesté que vous allez vous dilater la rate Allons voir au balcon, je vous promets une rigolothérapie définitive Vous voyez Majesté, il voulait vous empoisonner Le départ précipité de Mortibus et de votre frère est un aveugle À la bonne heure, mon cher Martin Rien de tel que la rigolothérapie pour amener la santé dans le royaume Eh bien, content que tout se soit bien passé En tout cas, on a bien rigolé Eh bien, docteur Martin, je crois que je vais finalement doubler votre punition Comment ? Vous oseriez punir le nouveau médecin du roi ? Il faudrait m'en rendre justice sur le prêt, monsieur Ah mais voyons, c'était pour rire, cher comte Je suis un des plus fidèles adeptes de la rigolothérapie du docteur Martin Vive la rigolade ! Ah oui ! Ah bonjour ! Ah bonjour ! Ah bonjour ! Salut mon petit pote ! Bien dormi ? Mais qu'est-ce que tu fais là, toi ? C'est bizarre, j'ai l'impression de t'avoir déjà vu quelque part Jeune Martin, je t'annonce qu'aujourd'hui tu es un agent de sécurité incendie Et tu sais quoi ? Nous deux, on fait équipe Oh mais rassure-toi, tu as affaire à un vrai pro J'ai mon brevet de secouriste à mon petit pote Aujourd'hui, Roxane, Gros et moi, on a décidé d'aller visiter le planétarium Oh là 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 ! Pas question ! On doit effectuer notre journée de veuille dans les labos de l'agence spatiale Tiens, c'est écrit là Le centre spatial ? Il y a un centre spatial dans la ville ? Wow ! T'es pompier aujourd'hui ? Super ! J'espère qu'on va faire un tour en camion Ben, je suis pas vraiment pompier, mais agent de sécurité incendie Martin et moi, on fait équipe aujourd'hui, on doit assurer la sécurité du centre spatial Le centre spatial ? Génial ! C'est encore mieux que le planétarium Martin, tu vas nous faire visiter ? Ben, je sais pas ! Allons-y, Roxane doit nous attendre Bonjour, Roxane ! C'est de la part de mon copain Dis donc, c'est un marrant, ton copain T'as fière allure comme ça, Martin ? Et puis, je trouve ça très bien de veiller sur la sécurité des autres Aujourd'hui, nous sommes chargés de veiller sur la sécurité du centre spatial Du centre spatial ? Avec des fusées ? Oh, Martin ! On peut t'accompagner ! Allez, Martin, nous irons au planétarium un autre jour Surtout, ne touchez à rien et pensez à vous cacher quand le chef passera faire son inspection Bon, maintenant, il faudrait trouver le poste de contrôle de sécurité Mais... où est passé le chien jaune ? Oh, vous avez vu, c'est pas mal, hein ? Ça me donne l'air d'un spationaute, vous trouvez pas ? Ridicule ! Ah ben, il faut se mettre dans l'ambiance, non ? Bon, on trouve le PC de sécurité et on n'en bouge plus On va quand même pas repartir d'ici sans avoir vu au moins une fusée Justement, j'en ai repéré une dans le hangar voisin Ouais, allez, Martin ! Bon, d'accord... Mais on touche à rien, compris ? Attention, on touche à rien Il suffirait d'un geste maladroit pour déclencher une catastrophe Oh là là, on a quitté l'attraction terrestre Il faut faire quelque chose, Martin Je te rappelle que manque de bol, aujourd'hui je ne suis pas cosmonaute mais agent de sécurité Regarde ce que j'ai trouvé On dirait que c'est le manuel d'utilisation de la fusée Tu vois, conduire une fusée, c'est un peu comme conduire une bicyclette Il suffit de se lancer Cramponnez-vous, nous sommes entrés dans le champ d'attraction d'une planète inconnue Il faut activer les rétrofusées, Martin, c'est marqué là Sinon nous allons nous écraser dessus Mise en marche des rétrofusées Regardez, là-bas ça ressemble à des habitations A croire que la planète est... Voyager dans l'espace, l'espoir paraissait impossible, un chien l'a fait Cet événement inouï est la preuve que désormais, le génie canin brille jusqu'aux confins de la galaxie Permettez-moi, au nom du gouvernement de la planète Caninax que je préside De féliciter le hardi explorateur interplanétaire que vous êtes Est-ce qu'il vous plaît deux mots pour Foxterianius ? Souriez, c'est pour Canissoir Et qu'il vrai que vous venez de la constellation du chien ? Pouvons-nous en savoir plus sur votre extraordinaire lycée ? Oui bien sûr, mais je ne peux pas répondre à tous à la fois Il a raison, ce qu'il nous faut c'est une conférence de presse Eh ben ça alors ! Eh, nous sommes les compagnons de voyage du chien jaune et... Ils parlent, c'est assez curieux pour des animaux de compagnie Mais ils doivent être mis en quarantaine et subir les tests habituels C'est la règle sur Caninax, emmenez-les Mais nous ne sommes pas des animaux ! Nous sommes des enfants ! Eh, laissez-nous ! Bravo l'esprit d'équipe, il peut se vanter nous avoir bien Mais c'est tombé ton copain Où diable j'ai encore mis mes lunettes ? Elles sont sur votre nuit, professeur Ah, ah oui ! Euh, professeur, nous voudrions parler à notre ami, le chien jaune Puis ça, il peut convaincre le président Grand Cadore de nous relâcher C'est que nous devons rejoindre notre planète pour rendre la fusée que nous avons fait décoller Si jamais mon chef passait faire sa ronde et que... Eh oui, ces curieuses bestioles prétendent faire équipe avec un brillant représentant de notre espèce C'est une délire ! Certes, maître, notre science est formelle à ce sujet Le chien est des sens supérieurs et se place sans conteste au sommet de l'échelle de l'évolution Mais cependant... Alors, il ne faut chercher aucun sens à ce que disent ces créatures, certes sympathiques Mais leur prêter une pensée de chien serait insensé D'ailleurs, je vais procéder à quelques tests Nous saurons à quoi nous en tenir quant aux capacités de nos pensionnaires Et grâce à l'état d'apesanteur, j'effectuais quelques loopings dans la cabine Permettez ! Mais et les commandes pendant ce temps ? Eh bien, mes amis Martin et Roxane pilotaient la fusée Oh ! Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est incroyable ! C'est un scandale, monsieur le président ! Des animaux aux commandes de la fusée ! Si la nouvelle se répand, la place du chien dans l'univers risque d'être remise en question Vous avez raison, mon cher ministre Il faut absolument l'empêcher de continuer Personne ne doit mettre en doute l'incontestable supériorité de l'espèce canine Oh bah tiens, mais au fait... Où est-ce qu'il se trouve passé ? Permettez au médecin que je suis d'intervenir dans l'urgence Notre valeureux voyageur est en plein délire Lié sans doute à un redoutable mal de l'espace La fusée n'a pu être guidée par des animaux Seul le génie et la science canine sont en mesure de créer et de conduire un tel engin à bon pas Oh mais, qu'est-ce que vous faites là-dessous, président grand cadeau ? Président ! Où ça ? Ben, je le vois pas, le président ! Oh ! Votre stylo est dans votre poche, professeur Rex Les pauvres ! Maître, cela me fait mal au cœur de les voir ainsi en cas... Pas de sensiblerie ridicule, Miss Mirza Ce ne sont pas des chiens que diables D'ailleurs, cette espèce, à part ses dents d'imitation vocale, ne semble guère évoluer Pour l'odorat, c'est triple zéro Voyons le lancer de balle maintenant Vraiment, cette espèce semble nullissime Enfin, demain, j'essaierai avec un des deux autres sujets Professeur ? Oui, qui a-t-il ? Non, rien Vous avez raison, demain, on refera des tests Vite, gros mot, filons d'ici Et voilà Ça va chauffer au labo quand on va s'apercevoir de leur disparition Tu n'as rien à regretter, ma petite Ces trois-là sont peut-être différents, mais ils nous valent largement Alerte à toutes les patrouilles Le chien de l'espace a été localisé dans le quartier Saint-Bernard Je répète, Saint-Bernard On dirait bien que c'est de notre amie qu'il s'agit Oh, la prise semble bonne si j'en crois mon bigelot délateur Moi qui étais parti à la chasse aux Skronx Enfin, qui que vous soyez, vous êtes les bienvenus Qui que vous soyez ? Mais alors, vous n'êtes pas le professeur Rex ? Avec cette tête de pioche et mon frère jumeau Mais dites-moi qui vous êtes Et par hasard, vous n'auriez pas quelques ennuis avec les autorités ? Des ennuis ? Ben oui, nous en avons en effet Tout ça ne m'étonne pas Moi-même j'ai préféré prendre le maquis pour poursuivre mes recherches Plutôt que d'accepter cette abécile théorie de suprématie canine Vous êtes d'ailleurs la preuve qu'il existe d'autres formes d'intelligence de par la galaxie Désolé mais je crois bien encore avoir besoin de quelques leçons Avant de passer mon permis de conduire une soucoupe Je vous prie de bien vouloir excuser les quelques menus des ordres qui ont pas... C'est un tremblement de terre, enfin, de caninax Ce n'est pas grave, les tremblements de caninax se sont fréquents, écoutez Les habitants vont aller se réfugier à la campagne C'est le moment de rejoindre votre fusée Le labo ! Regardez, le labo s'est effondré ! J'avais toujours dit à mon têtu de frère que son truc était aussi mal construit que ses théories Le président grand cador est à l'intérieur Il était curieux de vous voir, il venait d'entrer avec le professeur quand tout s'est écroulé Oh, pas question de le laisser là-dessous, Martin La sécurité civile, c'est notre boulot T'as raison, mon petit pote, on y va Allez, enflez, 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 enflez Là, regardez Content de te revoir, tête de pioche Oh, ça crée hors la loi Président, vous m'entendez ? Ça va mieux, président ? Ça va, ça va Mes amis, c'est le moment de repartir, vite, à la fusée Des problèmes, Martin ? Rien de grave, chef, je contrôle la situation Ok Eh ben dis donc, il s'en est fallu de peu, mon petit pote En tout cas, on a évité la catastrophe de Justette À la fin de matin Martin, Martin, Martin Agence de Grey ou Dracula Martin, Martin, Martin Les aventures ne manquent pas Martin, Martin, Martin En classe ou bien à la récré Martin, Martin, Martin Avec toi, on s'ennuie jamais Mais tous les matins, c'est la même chose Waouh ! Super ! J'ai la pêche aujourd'hui Mais qu'est-ce que c'est que ce brouillard ? Ah oui, j'oubliais Ah ! Allons bon, c'est quoi la surprise du jour ? Tiens Île de Tapa Vus est tout coulé On dirait bien que je suis une sorte d'aventurier aujourd'hui Pas mal ! Ça devrait plaire aux filles, ça Et surtout à une en particulier Waouh ! Je suis couleur peint l'épice J'ai pourtant pas la jaunisse Mais vous trouvez pas que j'ai un drôle de temps ? Mais non, pas du tout C'est normal d'être bronzé quand on revient comme toi D'une journée de plongée dans les mers du sud On en a parlé aux infos Il paraît que tu es sur les traces du légendaire trésor De Tapa Vus est tout coulé Eh bien, c'est... c'est-à-dire que... Ah ! Je comprends ! C'est top secret J'espère que les requins ne t'ont pas fait trop peur Penses-tu ? Ce sont eux qui doivent attraper la jaunisse Quand ils voient apparaître Notre-Martin Pas vrai, fiston ? Chasseur de trésors ? Ben, tu vas en jeter à la récré N'empêche que t'aurais pu me ramener un petit souvenir de tes voyages Attends... Tiens, gros mot, je te l'offre C'est une dent de requin C'est pas grand-chose, mais enfin... Waouh ! Il aurait pu te croquer d'un coup, ce requin Et des pieuvres géantes en a déjà combattu Géantes ? Ouais, possible Tu sais quoi ? Martin est un aventurier chercheur de trésors aujourd'hui Il combat des requins et des pieuvres géantes aussi Oui, enfin géantes... comme ça, quoi En tout cas, moi, je trouve que ton bronzage d'aventurier te va ravir, Martin Waouh ! T'as vu le bronzage de Martin ? Un vrai temps d'aventurier ? Oui, elle a de la veine, Roxane N'importe quoi, oui Tout ça, c'est rien que de la frime Il a dû avaler des litres de jus de carotte, le Martin Martin ! Qu'est-ce que c'est encore que cette tenue fantaisiste ? C'est pas de ma faute, monsieur le conseiller C'est encore un de ces trucs qui n'arrive qu'à moi Aujourd'hui, je suis un aventurier Et en plus, on me prend pour un imbécile Mais je ne suis pas né de la dernière pluie Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Dites donc, vous, là, c'est une école, ici Pas à Port-Avignon Monsieur le conseiller Grain de sel, je présume Pardonnez cette arrivée un peu spectaculaire Mais je suis chargé d'une mission urgente du ministère de la Culture En accord avec l'académie Pourriez-vous me conduire, ainsi que monsieur Martin Au bureau du directeur, monsieur Cornichon Excusez-moi, monsieur, mais je ne prends jamais de décision Sans la présence de mes deux... assistants Et voilà ! Quel vénard, celui-là ! Comme vous le savez, monsieur Martin a repêché une statuette d'une valeur inestimable Lors de sa dernière expédition dans l'île de Tapavus et Tukulé Il en a fait don au musée national Hélas, cette statuette a été volée Bref, il s'agit d'un vol d'une rare audace Et dont l'auteur ne peut être que Carlos Calamitas Le célèbre et insaisissable pilleur de trésors archéologiques Or, la statuette volée fait partie d'un ensemble légendaire de trois statuettes Hé, il y a fort à parier que Carlos Calamitas rôde à Tapavus et Tukulé Pour s'emparer des deux autres Tout juste ! Et c'est pourquoi nous pensons que seul un audacieux aventurier de la trempe de Martin Peut retrouver et neutraliser Carlos Wow ! Mais... D'ailleurs, les crédits du ministère étant ce qu'ils sont Nous n'avons personne d'autre à envoyer là-bas Bon, bien, je pense, monsieur le directeur et monsieur le conseiller Que vous avez conscience de l'importance de la mission confiée à Martin Croyez bien, cher monsieur, que nous considérons le choix de Martin Comme un honneur pour notre établissement N'est-ce pas, Grandsel ? Oh, parfaitement, monsieur le directeur Tu sais piloter ça, toi ? J'en sais rien, mais je suppose qu'un aventurier comme moi sait faire un tas de trucs Bon, c'est rassurant Bravo ! Quel décollage Ça y est, nous y sommes Voilà, tape à vue, c'est tout coulé Faisons d'abord un tour de l'île C'est un hôtel En fait, c'est l'unique habitation de l'île Je ne vois rien d'anormal, mais vaut mieux se poser dans un endroit discret Où on va comme ça ? À l'hôtel Si Carlos y est passé, on a une chance d'y trouver des informations C'est désert, on dirait Ouais, c'est bizarre D'habitude, il y a toujours des touristes Et où est passé le personnel ? Bon, allons voir Carlos Calamitas Bienvenue, Martin, je t'attendais Qu'est-ce qui s'est passé ? Où est le personnel de l'hôtel ? Oh, ne t'inquiète pas J'ai tout simplement loué l'hôtel et le personnel, je l'ai congédié Ainsi, nous sommes plus tranquilles pour nos petites affaires, n'est-ce pas ? Nos affaires ? Quelles affaires ? Venez, vous allez comprendre Eh oui, Martin, cette statuette, tu la connais C'est celle que tu as répêchée La deuxième, je l'ai achetée sur un îlot perdu à l'un des derniers descendants des Tapavus C'est bien beau, mais deux, ça ne fait pas le compte Oh, je sais bien que le légendaire trésor de Tapavus et Tukulé ne donne puissance et fortune à son propriétaire que quand les trois statuettes sont réunies Et c'est toi, Martin, qui va répécher pour moi la statuette qui me manque Alors ça, il n'en est pas question Sache, Carlos, que je suis venue ici récupérer les trois statuettes pour le ministère de la Culture Il n'y a qu'un petit problème, c'est que la proposition que je t'ai faite, tu ne peux pas la refuser Voyez-vous même Oh non ! Sans doute une allumette qui se sera égarée dans le réservoir Qu'est-ce qu'on fait, Martin ? On n'a pas le choix Bah, après tout, pourquoi ne pas travailler avec toi ? Sans compter que tu seras plus généreux que le ministère de la Culture Ah, je savais que tu serais raisonnable Et ne t'en fais pas, je suis une crapule, mais je saurais ne pas me montrer ingrat Maintenant, Carlos, laisse-moi examiner de près ces deux statuettes Ça pourrait bien éclairer le mystère de la troisième Il me faudrait une carte marine de la région Je dois l'étudier pour avoir une chance de retrouver la troisième statue Pas de problème, mais que ça ne vous empêche pas de vous mettre à l'aise par ces chaleurs tropicales Il y a tout ce qu'il faut dans les vestiaires de l'hôtel Alors, Martin, tu veux vraiment t'associer avec ce bandit ? Bien sûr que non, Gros Mot, j'ai ma petite idée, mais pour en parler, il faudrait détourner l'attention de Carlos Figez-moi le cas, brutier, vous êtes vraiment trop nul, petit chevot ! Mais enfin, cher ! Allez, où est-ce que j'ai dit ? Je crois que j'ai une idée Je peux faire une partie avec vous ? J'adore les petits chevaux et on me dit assez forte Sache que personne ne m'a jamais battu, petite Mais si tu veux tenter ta chance Eh, vous trichez ? Eh, elle a l'œil, cette petite ! Je triche au jeu comme je triche dans la vie Allez, chaud, petite ! J'ai réussi à décrypter certains caractères sur les statuettes et je crois savoir où chercher Super ! Sauf que dès que Carlos aura la troisième statue, il sera beaucoup moins amical Voilà donc ce que je propose Et voilà, j'ai gagné, j'en étais sûr, je n'ai jamais perdu une partie Il faut dire que vous avez une manière très personnelle de jouer Je suis prêt, Carlos, je sais où plonger Aïe, ça c'est compliqué Qu'est-ce qui se passe ? Il se passe que votre copain, il a une visite, enfin un requin quoi Ça alors, il est plus fort que je pensais, votre copain Je croyais bien que ce requin allait le bouffer Formidable, à moi la fortune et la puissance Ça y est, ça va être le moment La statuette, Martin m'a perdu, regardez Quoi ? Rassurez-vous patron, Martin a replongé et il est certain de pouvoir récupérer la statuette J'espère qu'il n'est pas arrivé un malheur à votre... Mais où sommes-nous passés ? Petite peste, j'ai l'impression que... Mes statuettes Vite, revenez, ces trois morveux essaient de nous rouler Vite, assemblons les statuettes et espérons que la légende dise vrai Merci à toi, oh Martin Tu as fait revivre Titi, le Titi sacré des Tapavus Et empêchis qu'il ne tombe entre de mauvaises mains Fuyez profanateur de la Terre sacrée des Tapavus Où vous subirez des punitions plus terribles Voyez-vous, je déteste le tourisme Et grâce à vous, je compte bien désormais mener une vie de tiki solitaire sur mon île redevenue déserte Mais en attendant, je dois te remercier, Martin Que désires-tu ? Je peux te donner fortune, gloire, pouvoir... Merci à toi, mais ni moi ni mes amis ne voulons rien de tout ça Ce que nous aimerions, c'est que tu nous aides à rentrer à l'école Et voilà, je vous ai tout raconté Vous avez très bien fait Et des répliques de ces statuettes seront parfaites dans le musée En tout cas, inoubliable cette journée à la plage Mais pour l'instant, rejoignons le cours de maths Martin, Martin, Martin Agence trait au Dracula Martin, Martin, Martin Les aventures ne manquent pas Martin, Martin, Martin En classe ou bien à la récré Martin, Martin, Martin Avec toi, on s'ennuie jamais Tous les matins, c'est la même chose Mais c'est mon pyjama, ça Incroyable ! Pas de costume de clown, pas de trompe ni d'oreille d'éléphant Je crache pas du feu non plus On dirait que rien ne cloche Et je me sens plutôt en forme Super, ça tombe bien Hop, hop Attention, les coureurs se préparent Bonjour Pa, bonjour Maman Vous avez vu ? Je suis normale aujourd'hui Tu es super bon chéri Bonjour fiston Une fois de plus, Max Imom, que tout s'appelle maintenant Supercoureur, a surclassé ses adversaires Rappelons que Supercoureur sera présent aujourd'hui au stade municipal pour les épreuves de pré-sélection olympique Pré-sélection dont il ne peut sortir que vainqueur Effectivement, mais notre champion compte et profiter de la présence des officiels pour battre son propre récord Marrant, nous aussi on va au stade avec le prof pour la dernière épreuve du contrôle de gym Ah, si je pouvais courir comme ça, ça améliorerait drôlement ma note et elle en a besoin Remarquez, j'ai de la chance aujourd'hui J'ai pas les pieds palmés ni une queue de dragon de 3 mètres à traîner derrière moi C'est déjà ça Normal ? Vraiment ? Tu n'as pas un petit quelque chose de bizarre ? Une bricole comme parler le moldo samovar par exemple ? Non ? Ou bien cuire des oeufs durs par la seule force du regard ? Ben, j'ai pas essayé mais je crois pas Au fait, Martin, t'as vu Supercoureur à la télé ce matin ? Super, hein ? Avec lui, le record n'arrête pas d'être battu Il est hyper fort, tout le monde en est dingue Roxane va avoir une sacrée bonne surprise à me voir comme ça Comment comme ça ? Ben, normal quoi ! Ah ouais ? Et puis tu sais quoi ? Parait qu'il a signé un super contrat avec Adada Sport Et puis avec les filles, je te dis pas le succès Idylle pour l'idole des stades Supercoureur, bientôt le mariage Il paraît qu'il va se fiancer avec Claramelle, l'actrice Tu te rends compte ? C'est super ! Moi aussi, j'aimerais bien devenir coureur Monter sur le podium, les admiratrices Toi, alors là, tu m'étonneras toujours Adada Sport doit rester le numéro 1 de l'équipement sportif N'oubliez pas que le contracte nous avons passé avec Supercoureur nous a coûté assez cher Maintenant, la marque doit tout miser sur lui On pourrait profiter de la présence des journalistes au stade Pour arranger une rencontre surprise avec Claramelle Malin ça ! Après les rumeurs de fiançailles C'est un bon moyen de s'assurer encore un max de pub Je vais appeler l'agent de Clara Ben, tu crois pas que t'es, comment dire, un peu enveloppée pour la course à pied ? On voit bien que t'es super nul en sport, t'y connais rien Je suis tout muscle, mon vieux Tiens, si t'étais capable de faire la course avec moi, tu verrais un peu Tu verrais rien du tout Et puis d'abord, je suis pas un champion, moi, alors ? Alors tu te dégonfles ? C'est la version V8, une vraie bombe Tu vas voir, elle démarre comme une fusée Bravo, une eau cartable ! Attends-moi là ! Excusez-moi, je récupère juste le cartable Ben toi alors, champion Ce que t'as fait là est incroyable Mais au fait, j'y suis C'est sûrement le truc qui t'arrive ce matin Probable, mais vaudrait mieux que ça ne se sache pas Tu comprends, c'est une super occasion pour faire remonter ma noeuvre de gym Mais si le prof apprenait que c'est mon truc du jour, il pourrait bien me classer hors concours La tête de Roxane quand elle va me voir normale On va peut-être même le voir, ce serait génial Tu te rends compte ? On va courir sur le même stade que Supercoureur Moi, j'ai un poster de lui dans ma chambre Tu l'as vu, hein, Roxane ? Ouais, il est hyper beau, et puis quel champion, il est imbattable Personne ne court aussi vite que lui Personne ? Si, il y a Martin, même qu'il dépasse les autos à la course Excuse, Martin Oh, il est frimeur ! Ben, qu'est-ce que t'attends pour rattraper cette voiture, Martin ? Martin, si t'es champion, appuie sur le champignon Arrêtez, c'est pas drôle, laissez Martin tranquille Qu'est-ce qui t'a pris aussi, gros mot, de raconter une bêtise pareille ? Moi, mais c'est... Roxane a raison, tu dis des bêtises Ah, ça suffit, Martin Ben, j'ai rien fait, monsieur Silence, n'aggravez pas votre corps C'est un bon, même quand il est normal, il faut que ce Martin crée le désordre Inutile de me faire trop remarquer Je vais me contenter d'arriver premier de justesse pour remonter ma note Oh, mais voilà notre grand champion Je suis certain qu'il prépare un nouvel exploit Ben quoi, t'es devenu muet ? Tu pourrais nous dire, on était supporters quand même C'est fait, je lui donne pas plus de trois pas à faire avant qu'il perde sa basket Bien, le sport, c'est l'esprit d'équipe avant tout L'épreuve de course sera un relais Je vous laisse former vos équipes Et chacune de celles-ci devra comporter le même nombre de filles et de garçons Super, à nous deux, Martin, nous allons faire un malheur Surtout toi Hé, les garçons On vient avec vous Bon, alors, voilà, c'est Martin qui prendra le dernier relais Ben pourquoi, sans vouloir te vexer, Martin ? T'as pas la réputation de courir aussi bien que ça Peut-être que Noémie, qui est très rapide, pourrait... Fais-nous confiance, c'est un truc super tactique que Martin et moi on a mis au point pour gagner Comment si vous croyez que c'est mieux ? Oui, allez ! Vas-y ! Allez ! Allez ! Oh non ! Bravo, Romeo ! Martin, si t'avais pas été aussi maladroit, on aurait pu gagner Dommage que notre grand champion ne sache pas mettre un pied devant l'autre C'est que notre champion préfère courir à plat ventre comme les limaces Écoute, Martin, quand même, t'aurais pu... Oh ! Bah, mais où tu vas ? Les chefs de la classe de M. Pectoros sont priés de quitter rapidement la piste Supercoureur est déjà dans les vestiaires avec les coureurs du club qui vont lui servir de lièvre La voiture des officiels est annoncée Par contre, nous n'avons pas encore de nouvelles de Claramelle Bon, maintenant, direction le bus dans l'ordre et la discipline Oh, laissez-nous regarder, monsieur Supercoureur va bientôt arriver, monsieur Pas question ! Le travail avant tout ! Allez, dans l'ordre et la discipline ! Euh, à la réflexion, chers collègues, ce serait pas une mauvaise idée de rester, hein Supercoureur est un exemple pour la jeunesse Il lui a fallu beaucoup de travail, d'ordre et de discipline pour en arriver là Travail, ordre et discipline, ma foi, vous avez peut-être raison Les enfants, on reste ! Ouais ! Allez, derrière la barrière ! Bon, voilà les officiels qui arrivent ! Les choses sérieuses vont commencer ! Tant pis pour Claramelle qui est en retard On peut pas faire attendre les officiels Allons-y, mon vieux ! Nous, on reste groupés ! Dans l'ordre et la... Laisse passer les enfants, ça va nous faire des photos pour la presse Et tu sais quoi ? On pourrait même faire une interview d'une petite admiratrice Ça laisserait à Claramelle le temps d'arriver Hé, vous là ! Qui, moi ? Trouvez-nous une petite admiratrice ! Et en plus, j'ai pari que tu les trouves pour, n'est-ce pas ? Oui ! Tu te rends compte ? Non seulement tu me fais passer pour un menteur Mais maintenant, Roxane devient dingue amoureuse de Supercoureur Messieurs, Supercoureur, accompagné par quelques compagnons de son club qui vont lui servir de lièvre Va tenter maintenant de te battre son propre record de 800 mètres 12 dernières 12 dernières, j'ai dit dans l'ordre Allez ! Bravo ! Supercoureur ! Écoute, Martin, c'est le moment Il faut absolument que tu fasses quelque chose pour prouver à tous que je n'ai pas menti Bon, si tu ne le fais pas, je ne serai plus ton copain, c'est juré Chers téléspectateurs, nous ne sommes qu'au début de la course Et Supercoureur a déjà pris plusieurs longueurs d'avance Mais, Martin ! Bravo, Martin ! Allez, vas-y ! Allez, bravo ! C'est inouï, absolument extraordinaire ! Le tout jeune Martin a rattrapé Supercoureur Ouais ! Incroyable ! Fabuleux ! Au terme d'une empoignade sans précédent, Supercoureur et les jeunes Martin viennent de pulvériser les recours Bravo, Martin ! T'es le meilleur ! Je ne comprends pas pourquoi il l'a laissé gagner Où est Max ? Là-bas Eh ! Par ici ! C'est moins le moqueur, quand même ! Martin, vos impressions après un exploit, c'est surprenant ! Un exploit que salue Adada Sport qui a pour politique de prendre sous sa couple et... Euh... Supercoureur de demain et Martin en fait partie J'ai d'ailleurs l'œil sur lui depuis longtemps et je compte bien lui offrir un contrat Martin, vite ! Elle a filé par là ! Roxane, c'est pour toi ! Oh, merci, Martin ! Alors les jaloux, c'est fini les boudris ! Quand même, si tu ne l'avais pas laissé gagner, t'aurais pu être sélectionné pour participer aux Jeux Olympiques à la place de Supercoureur ! Et ça n'aurait pas été très gentil pour lui ! Et puis d'ailleurs, demain étant un autre jour, j'aurais perdu mes qualités de coureur alors ! Martin, tu ne seras peut-être plus jamais le meilleur coureur, mais tu seras toujours le meilleur des garçons ! Martin, 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 Agence Très ou Dracula ? Martin, 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 les aventures ne manquent pas ! Martin, 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 en classe ou bien à la récré ? Martin, 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 avec toi on ne s'ennuie jamais ! Tous les matins, c'est la même chose. Tiens, bizarre cette tenue ! Oh, et ça ? Professeur Martin, ufologue diplômé. Ufologue, d'accord, mais c'est quoi un ufologue ? Ça n'est sûrement pas à toi que je vais apprendre que l'ufologie est l'étude scientifique des objets volants non identifiés, fiston ! Ben non, évidemment ! Quoique... Au fait, mon chéri, on a apporté ça pour toi ce matin ! Un ennui, fiston ? Non, c'est même plutôt marrant ! Cette lettre m'annonce que je suis nommée directeur du musée d'ufologie qui ouvre aujourd'hui en ville ! Diriger un musée à ton âge, c'est pas donné à tout le monde, fiston ! C'est où ton musée ? Une fois qu'on est en avance, on pourrait aller y jeter un oeil ? C'est génial ! Tu vas t'occuper de soucoupes volantes, d'extraterrestres... Peut-être même que tu vas rencontrer des martiens ! Voilà, c'est ici ! Merci, madame ! Tenez vos tickets ! Et toi, tu n'en as pas ? Voyons, Roxane, c'est gratuit pour les ufologues ! Bon, c'est impressionnant, tu trouves pas ? Eh, venez voir ! Une soucoupe volante ! C'est une maquette exécutée d'après un témoignage visuel ! Et là, des martiens ! Ce sont de simples mannequins ! Il y en a d'autres par ici ! Ces mannequins-là paraissent beaucoup plus rigolons ! Bonjour, les terriens ! Lui, c'est Crouton, moi, c'est Zeste ! Nous arrivons tout droit de la planète Xanta 23 ! Nous venons faire un stage pizza sur Terre ! Nous comptons sur toi, jeune Martin, car notre planète manque cruellement de ce succulent plat ! Ben, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, je suis ufologue, pas pizzaiolo ! Je connais une pizzeria au bout de la rue ! Allez, j'y de ma part ! Roberto Pizzicato ! Le patron est un ami de mon père ! Moi, je m'appelle Gros Mot ! Merci, Gros Mot ! Nous y allons de ce pas ! À voir ton tour de taille ! Il est certain que c'est une bonne adresse que tu nous as indiquée là, jeune terrien ! Qu'est-ce qu'il a, mon tour de taille ? Hein ? Mais c'est ce con ! Le jeune et brillant professeur Martin a été nommé directeur du musée d'ufologie qui est aujourd'hui dans notre ville, nommé directeur, lui, alors que moi, malgré mes nombreuses lettres à l'académie, j'en fais toujours au même point ! Bizarre, ce bruit semble venir de l'intérieur. Quelle est cette curieuse météorite, Martin ? Ben, je sais pas exactement, il s'agit certainement d'un oeuf. Quoi ? Un oeuf carré ? Mais un oeuf de quoi ? Le musée d'ufologie ! Il y a droit à parier que Martin doit y être, plutôt qu'à l'école. Et s'il y est, il va entendre parler de moi. Ça frappe de plus en plus fort là-dedans. Vous ne trouvez pas que c'est inquiétant ? Attention, Roxane ! Ah, tu fais plus de malin, hein ? T'as été super, Martin ! Comment ça marche, ton bidule ? À vrai dire, je sais pas très bien pourquoi j'ai manœuvré ce boîtier. Un réflexe du Folloc, sans doute. En tout cas, tu m'as sauvée et le monstre a disparu. Ridicule, toutes ces histoires de petits bonshommes verts. Ah ! Vous êtes à deux doigts de l'école buissonnière ! Mais... mais monsieur, c'est parce que... On file en classe et plus vite que ça ! Toujours ce Martin, madame Bourdon ! Figurez-vous qu'aujourd'hui, il a voulu entraîner ses camarades à manquer des cours ! Ah bon ? Et... Ça mérite le conseil de discipline ! Je vais faire un rapport à monsieur Gornichon. Et cette fois, il sera bien obligé de se prononcer ! Le conseil de discipline a un peu d'inculgence pour Martin, mon bon grain de sel ! Être nommé directeur est une lourde responsabilité ! Et j'en sais quelque chose, tenez ! Voilà, je signe ! Tenez ! Super ! T'inquiète pas, c'est moi, terrien ! Mais désormais, je suis toi aussi ! Toi ? Moi ? Mais j'ai... Mais rassure-toi, maintenant tes préoccupations sont les miennes, puisque je suis toi ! Et n'aie crainte, j'ai vite deviné quel est ton plus cher désir ! Qui est maintenant aussi mon plus cher désir ! Grâce à moi, tu vas devenir directeur à la place du directeur ! Et alors, j'ai été victime d'une hallucination ! J'ai cru voir des choses absolument horribles ! Des choses que même en cauchemar, on ne voit jamais ! Ne bougez plus, monsieur Kratzek ! Vite, savons-nous ! Sauvez-vous, les enfants ! Par ici ! Écoutez, mon brave grand-chelle ! Arrêtez ces gamineries ! Oh non, pas dans le placard à balai, quand même ! Heureusement, j'ai mon portable ! Je vais essayer d'alerter les autorités ! Comment ? Un monstre à l'école ? Mais d'où m'appelez-vous ? Du placard à balai à côté des toilettes ? Oui, attendez, commissaire ! Ah, il sent pas un drôle à l'école ! Messieurs, les enfants sont tous heureusement à l'abri ! Maintenant, ce qu'il faut, c'est tenter de délivrer M. Cornichon et Mme Bourdon, fâcheusement enfermés dans le placard à balai de l'école ! Et ensuite, boucler le monstre, monsieur le maire ! Nos forces de police devraient facilement venir à bout ! Détrompez-vous, commissaire ! D'après le professeur Martin, ici présent, un extraterrestre particulièrement redoutable serait à l'origine de tout ça ! C'est exact ! Et pour le moment, cet extraterrestre s'est logé dans le corps de M. Grunzel ! Grunzel, n'est-ce pas cette personne qui cherche toujours à me joindre ? Je pourrais peut-être essayer de le contacter ! C'est une joie de vous avoir au téléphone, M. l'inspecteur d'Académie ! Il exige d'être nommé directeur de l'école en échange de la liberté de ses prisonniers, M. le maire ! Eh bien, à la guerre comme à la guerre ! Nommez-le ! Je doute que vos administrés acceptent facilement que soit nommé au poste de directeur de l'école un extraterrestre ! Évidemment, c'est un peu limite ! Je ne vois qu'une solution, M. le maire ! Faire place à la force ! Les gars, la consigne est simple ! On nous suit, on localise, on maîtrise, exécution ! Tant de pas ! Tant de pas ! C'est ici, moi ! C'est ici ! Ah ! Hélas, M. le maire, il va falloir trouver autre chose. Les policiers sont coffrés, eux aussi. Venez ! Je crois que ça va être à nous de jouer, maintenant. Ils sont super gros mots, les apprentis que tu m'as envoyés. Des as, hein ? Ils en servent déjà autant que moi. Ils ont préparé toutes les commandes en cours. Ils sont où ? Près du four. Et dedans, ils sont quand même un petit peu bizarres, ces zozots. Ils doivent venir d'un cirque, je parie. Pas exactement, non. Salut, les amis ! Cette fois, c'est nous qui avons besoin de vous. Oui, je vois ce que c'est. Votre extraterrestre, chez nous, on l'appelle un grumelon visque. Et c'est pas facile de se débarrasser de ça. C'est vrai. Mais quand ils s'incrustent, difficile de les déloger. Mais à part ça, il n'y a pas plus famille que le grumelon. Écoutez, ce jeune grumelon est égaré sur la Terre. Vous autres, Xantariens, semblaient connaître beaucoup de monde dans le cosmos. Alors, si vous parveniez à retrouver un de ses parents... Ça ne va pas être fastoche, mais nous ne pouvons rien refuser à des gens qui nous ont permis de tout connaître de la confection de la pizza. Le temps de sauter dans notre zoucoupe et nous allons faire notre enquête auprès de tous les grumelons de la galaxie. On ne peut pas compter que sur la réside de nos amis Xantariens. Il faut faire quelque chose. T'as raison, Martin. Il faut tout de suite essayer de libérer Mme Bourdon et M. Cornichon. Comment osez-vous venir me provoquer ici ? Mais, M. le directeur, nous rentrons en classe maintenant que vous avez été nommé directeur. Moi ? Nommé directeur ? Mais on n'a rien eu. M. l'inspecteur d'académie ne va pas tarder à vous l'annoncer. Vous devriez aller dans votre bureau attendre son coup de fil. Vous avez raison. Vite, le placard à balai. J'avais raison de me méfier de vous. Vite, par là. Ouf. Je crois qu'on l'a semé. C'est moi. C'est ta maman. Je t'ai enfin retrouvé. Viens, mon petit grumelon mignon. Maman, je peux jouer encore un peu, un moment. Aïe, non, sois raisonnable, mon joli, viens. Je t'ai préparé un bon gâteau, bien verreux. Bien verreux, comme tu sais les faire. J'arrive. Ouh, là, là, là. Chut. Je me demande ce que nous serions devenus si Zeste et Crouton n'avaient pas retrouvé à temps, maman grumelon. Martade. Mais qu'est-ce que je fais là, moi ? Ben, justement, monsieur, ce que vous devriez faire, c'est vite aller délivrer M. Cornichon. Oh, bon sang, le placard à balai. Je suis vraiment désolé, M. le directeur. Oh, si vous saviez combien je m'en veux. Mais je n'étais pas moi-même, M. le directeur. C'est bien vrai, ça, M. Cornichon. S'il avait été dans son état normal, M. Grunzel n'aurait jamais voulu prendre votre place de directeur, c'est évident. C'est évident, mon bon grunzel. Martin, 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 Agence Très ou Dracula ? Martin, 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 Les aventures ne manquent pas. Martin, 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 En classe ou bien à la récré ? Martin, 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 Avec toi, on ne s'ennuie jamais. Tous les matins, c'est la même chose. Bonjour, M. Martin. Il est exactement 7h. M. a bien dormi ? Qu'est-ce que... Mais je suis le robot majordome de M. Monsieur. Je suis qui, moi, aujourd'hui ? Voyons, M. qui ne connaît pas M. Martin Matin en ce monde. Au moins, j'ai pas de tentacules ou de néant trompette aujourd'hui. Bon appétit, monsieur. Merci. Bonjour, Martin. Un peu de chocolat ? Oh ! Écoute ça, fiston. L'annonce du lancement d'un nouveau produit. Le chocofruit a fait grimper la valeur de la bombeque internationale. Son PDG, Martin Matin, devient ainsi la 7e fortune mondiale. Non mais tu te rends compte ? Milliardaire à ton âge ? Oh, moi, les milliards à l'école. J'ai déjà des problèmes dès qu'on dépasse la table de multiplication des 6, alors... Ouah, le costard ! T'es quoi, aujourd'hui ? Je suis PDG, je te ferais dire. PDG ? Mais c'est quoi, ce truc ? À vrai dire, je sais pas trop. Mais bon, c'est pas le tout. Il y a école. Ah, c'est vrai ! J'avais oublié. Je suis aussi milliardaire. Milliardaire ? Ben, dis donc. À l'école, s'il vous plaît. Martin, si on passait prendre Oxane au passage, c'est sûr que ça lui ferait une sacrée surprise. PDG ? Ben, ça veut dire président, directeur général. Bref, que tu diriges tout. En gros, t'es le patron de la bombeque internationale, quoi. Et milliardaire en plus. Super, ta transformation d'aujourd'hui, Martin. Allez, les amis, on trinque. Je me demande comment Grintzel va réagir. Ça devrait passer. T'es quand même plus présentable qu'en pirate ou en martien. N'empêche, je préférais ne pas me faire remarquer. Comment ? À la bombeque de toute urgence. Désolé, c'est impossible. J'ai un contrôle de grammaire ce matin. Et... J'ai bien fait de lire le journal avant de venir à l'école, mon cher Martin. À votre avis, ce serait le moment d'investir mes économies dans la bombeque. Allô, c'est vous, Dufilou ? Une question de vie ou de mort pour la bombeque, vous dites ? C'est que... Je suis très embarrassée, j'ai un contrôle de grammaire. Écoutez, mon cher Martin, il faut d'abord sauver la bombeque. Concernant ce contrôle de grammaire, je me fais fort d'arranger ça avec cornichon, notre directeur, pour vous et vos deux amis. Allez, vous pouvez y aller. Waouh ! Waouh ! Waouh ! La classe ! Excusez-moi, monsieur le secrétaire général Dufilou et le conseil de direction attendent monsieur Martin pour la réunion d'urgence dans la salle de conférence. Je vous suis avec mon assistante personnelle et... Non, 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 Martin ! Je préfère rester là. Je sens que ça va être d'un barbant, cette réunion. Comme tu veux, gros mot. La parole est à Amboise Dufilou, notre secrétaire général. Mesdames, messieurs, vous le savez, notre chocofruit doit faire entrer l'industrie de la confiserie dans l'ère du bio-énergétique, nous permettant de mettre hors course notre grand concurrent, la Grignotou. Au fait, Dufilou, on sait tout ça. J'y viens, messieurs. Vous le savez aussi, une formidable campagne de pub pour chocofruit doit bientôt commencer. Mais pour qu'elle soit un succès, il faut bien sûr que nous puissions produire chocofruit dans les délais. Marrant ! Le patron peut espionner tout le monde. Au fait, on peut avoir le son si ça se trouve. C'est donc une catastrophe que je dois vous annoncer. En effet, le coffre contenant la formule secrète de fabrication du chocofruit a été forcé. Et tous les documents confidentiels ont disparu. Mince, je crois que j'ai gaffé. Tout le monde a entendu. Chacun comprend bien sûr que cette nouvelle doit rester absolument secrète. Notre PDG va maintenant... Vite une équipe. Ouais, un scoop sensationnel. Rassurez-vous, mesdames et messieurs, il y a une erreur d'interprétation. Le chocofruit sera bien mis sur le marché à la date prévue. Mais pourtant... Désolée, je n'ai rien à ajouter. Et à bientôt pour déguster le chocofruit. Il faut que je vous révèle un secret que je suis seule à connaître. Mister Rebon est en fait mon responsable du contre-espionnage industriel. Garçon d'ascenseur, ce n'est qu'une couverture. C'est comme au cinoche. J'adore les films d'espionnage. Au fait, Martin, je crois que j'ai fait une boulette. Au contraire, gros mot, cette publicité involontaire pourrait être utile finalement. En fait, je suis sûre que l'auteur du vol est à chercher au sommet de la direction de la bombeque. Et qu'il espionne depuis longtemps pour le compte de Richard Crochu, le PDG de la firme concurrente Grignotou. D'ailleurs, le mot que m'a fait passer Mister Rebon semble le confirmer. C'était à l'étage de la direction. J'ai surpris un peu de conversation téléphonique, mais je ne sais pas qui parlait. Il était question d'un rendez-vous avec un éléphant en rose. Sans doute un code. Je crois qu'un petit coup de pouce pourrait faire sortir le loup du bois. Vous m'avez demandé, Monsieur Matin. En effet, Dufilou. Après réflexion, j'ai conclu que nous devons récupérer la formule du chocofruit à n'importe quel prix. À n'importe quel prix ? Mais que voulez-vous dire ? C'est simple. Je vous charge de répandre le bruit que je suis prêt à faire au voleur une meilleure offre que son commanditaire pour lui racheter la formule. Vous pouvez compter sur moi, Monsieur Matin. Merci. Bon, maintenant, il ne reste plus qu'à attendre pour savoir si mon intuition est juste. Monsieur Martin Matin a formellement démenti ses rumeurs. Un doute demeure. Nous continuons d'enquêter. Non, de non. Cette publicité n'était pas prévue. Il faut que j'accélère les choses. Allô ? Oui, oui, c'est qui vous savez. Écoutez, ce tapage des médias est dangereux. Je veux la formule tout de suite. C'est que les enchères ont monté. Il va falloir augmenter sérieusement ma prime. Escroc ! Vous profitez de la situation. Mais bon, d'accord. Rendez-vous dans une heure à l'endroit habituel. Et voilà. C'était bien du filou. Comment tu peux savoir ça ? T'as lu dans le mar de café ou quoi ? Mais non, simple truc d'espionnage, gros mot. Mister Rebon a glissé une puce électronique dans une poche de du filou. Une puce que cet appareil peut détecter et suivre dès qu'elle sort du siège de la bombeque. Et maintenant, il ne reste plus qu'à filer notre homme. Super ! On est en plein cinoche. C'est une voiture de musée, ça. Je l'ai acheté à un ex-collègue qui partait à la retraite. Un certain 009. C'est lui ! Une voiture d'espion ? Alors elle doit être bourrée de gadgets. Dites, monsieur, votre voiture, ces phares, lancent des rétrofusées ? Il y a un siège éjectable ? Faites-nous voir, s'il vous plaît. Ah non, surtout pas. Il faudrait pas que du filou nous repère. Oh, mais de toute façon, je n'ai rien de tout ça. Par contre, j'ai une sirène de police à triple corps. Un multiple gyrophares escamotable. Oh, non ! Et puis quoi encore ? Eh bien, par exemple, un canon à brouillard artificiel qui se commande avec ce petit levier, là. Oh, c'est... Oh ! Oh ! C'est ce qui s'appelle de la pollution, ça. Allez hop, je verbalise, moi. Oh, ben, non, mais... Oh, ce déguisement tient chaud, mais ça en vaut la peine. Il a tourné, il va vers le parc. Garons-nous, apparemment, la voiture s'est arrêtée dans ce parking. Vous, restez là au cas où la voiture ressortirait. Nous, on va voir dans le parking. La puce du Filou a dû la perdre. Ou alors il l'a découverte et s'en est débarrassée. Ah, ça marchait trop bien. Si au moins on avait percé le code éléphant rose... Attendez, éléphant rose, c'est pas un code. Il y a un vrai éléphant rose sur un manège de la fête foraine. Je le sais, j'y suis allée. Roxane, t'es géniale. Mister Rebon, vous restez surveiller le parking. Nous, on va à la fête. Attention, il faut surtout pas que du Filou nous reconnaisse. Vous voyez ce que je vois ? Des barbes à papa. C'est vraiment super de faire de l'espionnage pour un milliardaire. J'y comprends rien. Il n'y a ni du Filou, ni crochu. Ah, voilà crochu. Je n'ai pas la formule sur moi. Vous n'avez qu'à me suivre. D'accord, mais pas d'entourloupe. On retourne au parking. Les documents ont dû rester dans la voiture. Ecoutez-la. Seulement, je me dis qu'au prix convenu, je vous fais un cadeau. Ah non, cette fois, c'est trop. Je vous donnerai rien de plus. Moi, si. Je suis prêt à payer le prix. Voilà qui est intéressant. Mais à la réflexion, j'ai une bien meilleure idée, monsieur Matin. Du Filou, parce que tu croyais que je t'avais pas reconnu. Peu importe. Écoutez plutôt ma nouvelle idée. Je vous rends responsable de la disparition de la formule et deviens PDG de la Bombeck à votre place. Et ce n'est pas crochu qui va vous regretter. Vous criez victoire trop vite, Du Filou. Roxane, à toi de jouer. Tenez-vous prêt, rebond. Eh oui, pas de chance. J'ai enregistré toute la conversation. Ah, il faut détruire cet enregistrement. Allez-y. La police. Finons. On les a bien eus, un gros mot. Comme prévu, ils ont pris ton Walkman pour un magnétophone. Et ils ont bien cru que la police arrivait alors que j'ai seulement appelé Mr. Rebon. Bloquez votre sirène. Je veux pas le savoir. Je verbalise pour ta page diurne à graver. Si, si, ma décision est définitive. Je cède toute ma fortune à mon personnel. Au revoir. Il va pas en profiter longtemps, ton personnel. Parce que demain... Pas longtemps. C'est mieux que pas du tout. Martin, on t'aimait bien quand t'étais milliardaire, mais on t'aime encore plus quand tu l'espluches. Et maintenant, on retourne à l'école. Martin, Martin, Martin. Agence Très ou Dracula. Martin, Martin, Martin. Les aventures ne manquent pas. Martin, Martin, Martin. En classe ou bien à la récré ? Martin, Martin, Martin. Avec toi, on s'ennuie jamais. Tous les matins, c'est la même chose.